La foi qui me fait vivre La béatitude du ciel, le 25 décembre Un nouveau ciel et une nouvelle terre Celui qui vincra héritera de toutes choses Je serai son Dieu et il sera mon Fils Apocalypse 21, verset 7 Aucun homme ne trébuche au ciel Aucun homme n'y va les yeux bandés S'il veut prendre le temps de réfléchir Tout homme peut savoir s'il est dans le chemin étroit et resserré Ou dans la large route qui mène à la mort et à l'enfer Si nous ne recevons pas la religion du Christ en nous Nourrissant de la parole de Dieu Nous n'aurons pas droit à l'entrée dans la cité de Dieu Ayant vécu de la nourriture terrestre Ayant éduqué nos goûts à aimer les choses du monde Nous ne serions pas faits pour les cours célestes Nous ne pourrions pas apprécier le courant pur et céleste qui circule dans le ciel Les voix des anges et la musique de leur arbre ne nous satisferaient pas La science du ciel serait comme une énigme pour notre esprit Nous devons avoir faim et soif de la justice du Christ Nous devons être modelés et façonnés par l'influence transformatrice de sa grâce Afin d'être adaptés à la société des anges Nous devons avoir une vision de l'avenir et de la béatitude du ciel Là, les rachetés saluent ceux qui les ont dirigés vers le souverain élevé Le conflit est terminé Toute tribulation, tout conflit ont pris fin Les champs de victoire remplissent le ciel entier Alors que les rachetés se tiennent autour du trône de Dieu Alors, les nations ne posséderont aucune autre loi que la loi du ciel Tous seront une famille heureuse et unie Revêtus des vêtements de la louange et de l'action de grâce Sur cette scène, les étoiles du matin chanteront ensemble Et les fils de Dieu pousseront des cris de joie Tandis que Dieu et le Christ s'uniront pour proclamer Il n'y aura plus de péché Il n'y aura plus de mort Nous voulons prendre l'habitude de parler du ciel, du beau ciel Parlez de cette vie qui continuera aussi longtemps que Dieu vivra Et alors, vous oublierez vos petites épreuves et difficultés Que l'esprit soit attiré par Dieu